Le médecin du Loulaba réuni au sein de leur corporation, le Sinamed, syndicat national de médecins, sont arrivés au gouvernement afin de déposer auprès de l'autorité provinciale leur mémorandum. Ce mercredi 21 septembre 2022, le Dr Patrick Tunaouège a, au nom de ses collègues, résumé le contenu du mémo devant le membre du cabinet du gouverneur intérimaire. Nous avions signé avec le gouvernement le revendication suivante, c'est notamment l'admission sous statut de médecin NU, ça veut dire les nouvelles unités. C'est notamment la mécanisation de médecins qui étaient déjà inscrits ou alors qui avaient déjà les numéros matricules mais qui ne bénéficiaient pas de leur salaire. Il était aussi question qu'on puisse y ajouter la rubrique transport et logement dans le traitement de médecin, de manière à ce que son social soit de plus en plus décent. Le porté-parole des médecins à l'Oulabé a tout de même salué l'implication de Marie-Thérèse Massou Kassaini Fifi pour l'amélioration du secteur sanitaire au Lualaba. Nous ne pourrions pas terminer nos propos sans pour autant remercier l'autorité pour les efforts qu'on vient commensurables. Elle continue à mener au bénéfice du secteur de la santé mais de manière particulière aux médecins que nous sommes. Le directeur de cabinet du gouverneur intérimaire, le professeur John Toka Kassongo Dilamono, les a félicités pour avoir manifesté pacifiquement en promettant de transmettre fidèlement à l'autorité provinciale la situation que traversent les hommes en blouse blanche de sa province. Il nous a demandé de vous recevoir et de vous écouter avec beaucoup d'intérêt et vous rassurer qu'elle fera siennes les revendications bien qu'elles soient adressées au niveau national. Pour nous, nous pensons que le message est arrivé. Nous allons transmettre fidèlement les revendications de nos très chers médecins. Et pour cela, nous félicitons parce qu'au moins vous êtes reconnaissant que la province du Lualaba vous accompagne, l'autorité provinciale vous accompagne pour que vous puissiez travailler dans les conditions plus ou moins acceptables. Et nous allons faire en sorte qu'une audience soit organisée dans un délai raisonnable pour que vous puissiez face à face essayer d'exprimer les autres préoccupations qui concernent les autorités provinciales. C'est sous une note d'espoir que le médecin membre du tsunami de Lualaba ont quitté l'autel du gouvernement.